Voici tout de suite les candidats qui jouent avec nous ce soir. Ils sont 10 et dans quelques instants vous connaîtrez le plus rapide des 10 à l'issue de la question que voici. Voulez-vous classer ces éléments du costume de Spider-Man de la tête vers les pieds ? A. Une araignée noire. B. Des bottes rouges. C. Un collant bleu. D. Une cagoule rouge. Spider-Man de la tête vers les pieds. Il y en a qui sont partis du bas. Alors voici le classement. La tête et la cagoule rouge. D. Ensuite une araignée noire. A. Puis un collant bleu. Et puis bien sûr des bottes rouges. B. D. A. C. B. Envers les bonnes réponses. Vous êtes 3. Et c'est Philippe le plus rapide. Tel Spider-Man Philippe Bondy. Vous êtes prêts ? Prêt, prêt. Allons-y. Philippe, vous habitez le Nord, le département du Nord. C'est ça, oui. Vous vous documentalisez dans un CIO, c'est-à-dire un ? Un centre d'information et d'orientation. Bien. Je salue Guillaume, l'un de vos amis qui vous accompagne. Bonsoir Guillaume, bienvenue. Vous voulez peut-être embrasser Dorine, votre épouse, non ? Oui, ce serait une bonne idée, je pense. Elle sera contente. Alors, Dorine, il est là, je vous préviens tout de suite, pour vous offrir un beau voyage aux Maldives, aux Seychelles, pourquoi pas les deux, pendant de longues semaines si vous gagnez le million. C'est bien cela ? C'est ce qui est prévu, oui. C'est ce qui est prévu. Voici donc la pyramide, le travail qui vous attend maintenant, Philippe. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques instants. Donc, je vous souhaite d'aller tout en haut à la question 15 pour un million d'euros. Trois jokers pour vous aider, 50-50, coup de fil à un ami, et le vote du public qui a aidé la candidate précédente. On y va ? On y va. Je pense que, bon, le plus simple maintenant, c'est que je vous pose des questions et que vous tentiez d'y répondre. Première question, 200 euros. Comme le lion, la fourche avec laquelle on ramasse le foin possède une grosse crinière, des muscles puissants, de longues dents, un appétit féroce. Comme le lion, la fourche, hein, vous savez, c'est qu'une fourche, une fourche avec laquelle on ramasse, on fait les foins, par exemple. Réponse C, de longues dents. Oui, oui, vous inquiétez pas. 300 euros, question. On fait un pied de nez à quelqu'un en appuyant le pouce sur le nez, l'orteil sur le nez, le talon sur le nez, le genou sur le nez. Réponse A, le pouce sur le nez. Bonne réponse, le pouce sur le nez. Troisième question pour 500 euros. On dit qu'un fruit, on dit d'un fruit plutôt qu'il est fondant lorsqu'il fond sur l'arbre, ce qu'il fond au soleil, lorsqu'il fond dans la bouche, lorsqu'il fond en larmes. Réponse C, dans la bouche. En effet, ils fond dans la bouche. 800 euros, c'est la quatrième question pour vous, Philippe. Dans la bande dessinée, Lucky Luke est chaussée de baskets, de tongs, de bottes en caoutchouc, de Santiago. Réponse D, Santiago. Bonne réponse, Santiago. Le premier palier déjà avec la question 5. En 2002, lequel de ses candidats à la présidence de la République est barbu ? François Bayrou, Robert U, Alain Madeleine, Jean-Pierre Chevènement. Réponse B, Robert U. Réponse B, Robert U. Bonne réponse, premier palier. Applaudissements Bien, ces questions-là qui ont fait plaisir à toute la famille, je salue en particulier tous les enfants qui jouent et qui essaient de répondre plus rapidement que leurs parents, notamment pour les 5 premières questions, vous allez peut-être continuer maintenant avec celles-ci. Dans la grande famille des oiseaux, oui, oui, on trouve le Martin Pêcheur et le Martin Chasseur, Martin Pisteur, Martin Docteur, Martin Dompteur, Martin Dompteur. Réponse A, le Martin Chasseur. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bien, dans la grande famille des oiseaux, il y a deux Martins, celui qui pêche et celui qui chasse. Bonne réponse. Applaudissements Ils se ressemblent beaucoup d'ailleurs. Question à 6 000 euros, c'est la 7. Question 7. Complétez la chanson. Ne me quitte pas de Jacques Brel. Moi, je t'offrirai des colliers de glace, des bracelets de lune, des étoffes de cristal, des perles de pluie. Je ne suis pas très calé en musique française, mais mon père aime beaucoup Jacques Brel. Et comme j'ai entendu souvent Jacques Brel à la maison quand j'étais plus jeune, je dirais réponse D, perles de pluie. Moi, je t'offrirai des perles de pluie. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Eh bien, votre papa avait tout à fait raison d'écouter Brel à la maison. Applaudissements Tout opérerait des perles de pluie venus de pays où il ne pleut pas. C'est une chanson magnifique que Jacques Brel a composée et écrite pour Suzanne Gabrielo. Je ne savais pas. Cette question vaut 12 000 euros. Quel était le prénom usuel de l'épouse du général de Gaulle ? Jeanne, Yvonne, Marie, Simone. Je n'en ai aucune idée. J'essaie de mettre un prénom avec le nom. Jeanne de Gaulle, Yvonne de Gaulle, Marie de Gaulle, Simone de Gaulle. N'oubliez pas que vous avez trois jokers. Je vais faire appel au vote du public. Public à voter les commandes. Merci beaucoup, Philippe. Public à voter les commandes. Si vous savez, voulez-vous répondre ? Quel était le prénom de Mme de Gaulle ? A, Jeanne, B, Yvonne, C, Marie, D, Simone. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. 82% d'Yvonne. Vu les résultats qui sont... La presse satirique l'appelait Tante. Alors, était-ce Tante Jeanne, Tante Yvonne, Tante Marie ou Tante Simone ? Apparemment, la grande, grande majorité du public a... 82, c'est beaucoup. ...a choisi Yvonne. Donc, je vais suivre le public et je vais choisir la réponse B, Yvonne. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Le prénom usuel de Mme de Gaulle était... Yvonne. Bonne réponse. Yvonne Vendroux, épouse de Gaulle. Merci au public, donc, de vous avoir aiguillé. C'est l'heure de la neuvième question. Il suffit que je dise quelque chose d'intéressant pour qu'on me contredise. Ça n'est pas l'heure de la neuvième question, puisque c'est l'heure de nous quitter. Que faites-vous demain à la même heure ? Je reviens. Ah, ben, écoutez, je vous le conseille. Voici les candidats qui vont jouer avec nous demain. Demain soir, vous jouerez avec Jean-Martin de Corse, avec Gaëtan de Mayenne, avec John C. de Seine-et-Marne, Jean-Pierre Dubarin, Sébastien Desivelines, Ousni de Paris, Anthony Dunor, Jean-Philippe Duron, Nordine de Seine-et-Marne et Bruno Desardennes. Bonsoir. Bravo. C'était hier dans Qui veut gagner des millions ? Bonne réponse. 100 000 euros. 100 000 euros. Vous pouvez me dire combien ça fait en France, s'il vous plaît. Vous multipliez 6,5 par 100. Je n'arrive plus à compter, là. Le prénom usuel de Mme de Gaulle était Yvonne. Bonne réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui à cette même heure et demain, la grande émission spéciale avec les jeunes mariés et les jeunes paxés pour voir s'ils s'entendent bien dans le couple quelques jours à peine après leur union. Mais ce soir, nous retrouvons Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien ? Très bien. Philippe, un petit rappel, vous habitez le Nord, vous êtes documentaliste dans un CIO qui est un centre de documentation... Centre d'information et d'orientation. Et d'orientation, c'est ça. Guillaume, un de vos amis est venu vous encourager. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Guillaume. Ça s'est bien passé hier. Très bien. Très bien. Nous saluons votre épouse Dorine qui compte sur vous pour que vous puissiez l'emmener au soleil quelque part dans une île. Hier, vous me parliez de Seychelles au milieu du travail. Des îles pleines de soleil. Voilà. Regardez, nous nous sommes arrêtés. Hier, après avoir utilisé le joker de public qui vous a été très utile, je crois que c'était sur le prénom de Madame de Gaulle. C'est ça ? Yvonne de Gaulle. Vous avez à votre actif 12 000 euros à l'issue de la question 8. Il vous reste la 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Vos connaissances pour pouvoir y répondre. Et l'aide de deux jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Voilà. Donc vous connaissez tout. Toutes les cartes sont entre vos mains. Deuxième question pour 24 000 euros. Le célèbre écrivain anglais William Shakespeare est né au 14e siècle, 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle. Je n'ai aucune idée de la réponse. Par conséquent, il vous faut utiliser... Je pense que je vais devoir utiliser... Un ou deux jokers, parce que vous en avez dit. Un ou deux jokers. Même pas une petite intuition. J'essaie de réfléchir, mais... Par rapport à Roméo et Juliette, par exemple, si ça peut... C'est le vide total. Bon, mais c'est bien de reconnaître, en tout cas. Alors, ce qu'on peut faire... 14e siècle. Vous pouvez peut-être enlever deux réponses mauvaises, et ensuite passer un coup de fil, et votre interlocuteur aura deux possibilités de réponses. Je ne sais pas. Sauf si parmi vos jokers, quelqu'un pourrait, sans l'ombre de difficulté, répondre à la question. Oui, je pourrais peut-être d'abord éliminer deux mauvaises réponses. Je ne sais pas. C'est un petit conseil que je vous donne, mais vous, celle, pouvez décider, Philippe. Oui, je vais utiliser le 50-50. On commence comme ça ? D'accord. Alors, ordinateur retiré, deux mauvaises réponses. Voilà qui est fait. Maintenant. 16 ou 17. J'aurais tendance à... Maintenant qu'il ne me reste que deux réponses, j'aurais tendance à pencher pour la réponse D, 17e siècle. En même temps, je n'en ai pas la certitude. Je pense que je vais quand même prendre le risque de... De donner la réponse. De donner la réponse D. Alors, que me dites-vous ? Je vais donc dire D, 17e siècle. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pourquoi 17 plus que 16 et sans passer de... Sans utiliser de joker ? C'est une petite intuition, mais... William Shakespeare, Philippe, est né au 16e siècle. Là, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris pourquoi vous n'avez pas voulu passer un petit coup de fil. L'intuition. Écoutez, souvent, elle est bonne, mais parfois, elle est trompeuse. Vous gagnez 1564 et 1616. Vous gagnez 1500 euros. Merci beaucoup. Au revoir. 1500 euros pour notre candidat. Et je ne résiste pas au plaisir de vous présenter les 10 candidats de ce soir. Alors, Jean-Martin de Corse. Gaëtan de Mayenne. Jean-Cy de Seine-et-Marne. Jean-Pierre du Barin. Sébastien Desibline. Ousli de Paris. Anthony du Nord. Jean-Philippe du Rhône. Nordine de Seine-et-Marne. Bruno Desardennes. Voici nos candidats. Il nous faut, vous connaissez l'émission parfaitement, désigner le plus rapide d'entre eux. Il n'y a aucune femme ce soir. Que se passe-t-il ? Voici la question de rapidité. Voulez-vous classer ces couleurs de pistes de ski selon leurs difficultés de la plus dure à la moins dure ? OK. A, bleu, B, rouge, C, noir, B, vert, de la plus dure à la moins dure. Vous avez chaussé. Voici le résultat de votre descente ou de votre slalom géant. On commence par C, la noire, puis B, la rouge, A, la bleue et la plus simple, c'est la verte, D. Qui a bien répondu ? Vous êtes quelques skieurs et c'est Jean-Philippe, le plus rapide. Bravo Jean-Philippe. Vous êtes skieur, non ? Oui, vous êtes là. Bon alors, allons-y. En route. Jean-Philippe habite le Rhône. Oui, Jean-Pierre. Vous êtes pompier d'aéroport. Lyon-Saint-Exupéry, oui. Lyon-Saint-Exupéry, anciennement Saint-Thalas. Également pompier volontaire. Également, oui. On va peut-être en profiter pour saluer tous vos collègues qui vous regardent ce soir. Absolument, je salue tous les pompiers volontaires de mes yeux et tous les futurs pompiers qui pourraient devenir volontaires. Qui pourraient devenir, on en a besoin. Vous êtes accompagné d'un collègue et ami, Laurent. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Jean-Pierre. Vous êtes également volontaire et pompier d'aéroport ? Non, non, juste volontaire et autrement, je travaille dans un casino. Parfait. Alors, passionné de vitesse, vous aimeriez vous offrir un stage de pilotage de Formule 1 ? Oui, absolument. Sur le Castellet de préférence. Au Castellet, pourquoi pas ? Circuit mythique, oui. Ah oui, c'est un beau, beau circuit. Sous le soleil. Qui est tout neuf, arrête-il sous le soleil. Ce que je vous souhaite. Alors, voici ce qu'il faudra faire pour pouvoir vous offrir ce beau cadeau. Eh bien, arriver le plus haut possible dans la pyramide des gains. Je ne sais pas ce que coûte un stage, mais ça doit coûter un petit peu d'argent quand même. Là, la quinzième question, c'est un million d'euros. Deux paliers pour vous reposer, 1 500 et 48 000. Et puis, Jean-Philippe, trois jokers, 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. D'accord, Jean-Philippe ? Très bien. Décontractez-vous. Oui. Tout va bien se passer. Le week-end des proches, on vous invite à jouer avec nous ce soir. À qui veut gagner des millions ? Première question, 200 euros. Comment appelle-t-on la machine agricole qui sert à récolter les céréales ? Moissonneuse cogneuse, moissonneuse batteuse, moissonneuse tapeuse, moissonneuse gifleuse ? La moissonneuse batteuse, réponse B, Jean-Pierre. C'est mon dernier. Réponse, moissonneuse batteuse, moissonneuse batteuse, parfois même lieuse également. Question, à 300 euros, que fabrique-t-on dans une poudrerie, du plâtre, du sucre en poudre, des explosifs, de la neige fraîche ? Des explosifs, réponse C, Jean-Pierre. Bonne réponse, en effet, des explosifs. Jean-Philippe répond à la troisième question maintenant. Pour mettre quelqu'un au défi de résoudre une devinette, on dit, je vous le donne en mille, je vous le donne par un cri, je vous le donne en mariage, je vous le donne contre un euro. Les zéros, j'aimerais bien les ramener chez moi. Oui, je vous souhaite. Donc, pour cela, il faut que je réponde, réponse A, en mille, Jean-Pierre. En mille, bonne réponse, 500 euros. Quatrième question pour Jean-Philippe. Donc, quand un chasseur va tirer, il appuie généralement la crosse de son fusil contre son épaule, son front, son pied, ses fesses. Pas au cirque, dans une chasse normale. Donc, il doit appuyer son fusil contre son épaule. Réponse A, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il n'y a pas de problème, bonne réponse. Vous avez anticipé le stade du dernier mot, mais vous avez bien fait, on n'est jamais assez sûr. Premier palier, maintenant, avec la question à 1500. On dit qu'une personne est humble lorsqu'elle fait preuve d'humour, d'humanité, de bonne humeur, d'humilité. On dit qu'une personne est humble lorsqu'elle fait preuve d'humilité. Je pense que c'est humilité, Jean-Pierre. Humilité, c'est la bonne réponse. Réponse, bien sûr. Jean-Philippe, déjà votre actif, vous le savez, 1500 euros, c'est le premier palier. Vous repartirez quoi qu'il arrive avec cette somme offerte par TF1. Sixième question. En 1997, à l'abbaye de Westminster, qui interprète une chanson à la mémoire de Lady Diana ? Mick Jagger, Paul McCartney, Elton John, Michael Jackson. En 1997, c'est Elton John qui a chanté à la mémoire de Lady Diana. Réponse C, Elton John. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Lors de la cérémonie, à la mémoire de Lady Diana, c'est Elton John qui chante. Candle in the wind. 6 000 euros avec cette question. Quelle figure voit-on généralement sur la dernière case d'un jeu de loi traditionnel ? Un aigle, une maison, un hôtel, une oie ? On pourrait rentrer à la maison ou à l'hôtel, mais vu que c'est le jeu de loi, je répondrai réponse D. Une oie. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ça paraît logique. C'est ce qui me semble évident. Je ne vous en souviens plus, il me semble bien que c'est... Hein, que j'en pensais ? Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais je pense que c'est une oie. Sur un jeu de loi traditionnel, la dernière case, c'est... Une oie. Jean-Philippe, c'est pas mal, puisque vous n'avez toujours pas utilisé de joker. Et vous en êtes déjà à la question numéro 8. La voici, je vous la livre. Quel est le pluriel du mot frou-frou ? Frou-frou avec S à chaque frou. Frou-froux-x. Frou-x-froux-x. Ou frou-frouz. Donc frou-frou avec un S à chaque frou. Frou-frou-F-R-O-U, trait d'union, frou avec un X. Frou-frou avec deux X. Et frou, sans rien, et un S au deuxième frou. Je ne sais pas pourquoi on l'écrit au pluriel déjà, mais enfin bon. Est-ce qu'on vous pose la question ? Effectivement, mais enfin, si la question n'y est. Ce n'est pas évident. Première vue, tout de suite, je dirai la réponse D. Frou-frou avec un X, ça me paraît... Visuellement, ça ne me paraît pas... Je pêche un peu. Un joker, là, peut-être, non ? Oui, Jean-Pierre, je pense que je vais prendre un joker. Maintenant, choisir le bon joker. Je vais prendre le 50-50, je pense, Jean-Pierre. Sachant que j'ai une petite idée, comme je vous l'ai dit. Sait-on jamais ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire, l'ordinateur, s'il vous plaît. Ça vous arrange, ça, ou quoi ? Donc... Moi, j'hésitais entre les deux aussi. Généralement, je pense qu'on conjugue, qu'on met au pluriel... On accorde. Oui. Qu'on accorde le second... Donc c'est pour ça que je pensais au D. Maintenant, est-ce que je me lance ? Est-ce que je fais un appel au public ou à mon ami ? Un ami ? Je ne sais pas. Non, je vais me lancer, je pense. Quitte à rentrer avec mes deux jokers. Je vais répondre là. Oui, enfin, vous faites comme vous voulez. Mais je vais quand même répondre à la réponse D. Frou, frou. Avec le S à la deuxième frou. Donc, c'est réponse D. Réponse D, frou, frou. Avec le S à frou. Deuxième frou. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a une logique dans l'orthographe, en France ? C'est compliqué. On va mettre dans la grammaire. La logique. Quel est le pluriel du mot frou, frou, sur ces frou, frou ? Mais avec un S partout. Ah non, un S partout. Tant pis, c'est le jeu. C'est le jeu. Quand on écrit en un seul mot frou, frou, l' S forcément va à la fin. Mais quand il y a un trait d'union, il y a un S à frou et à frou. Vous gagnez 1 500 euros. Il faut tout dire que vous applaudissez. Merci beaucoup. Au revoir, Jean-Philippe. Merci. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous redonner frou, frou.